Bonjour, moi c'est Charlène, 18 ans, ivoiraine congolaise, et voici mon témoignage. Depuis le plus jeune âge, j'ai vécu avec ma mère et j'ai été séparée de mon père. Ils se sont séparés bien avant ma naissance et je ne voyais pas souvent mon père parce que ma mère n'avait pas la volonté que je puisse le voir. Et donc j'ai passé ma vie comme ça, le voir peut-être des fois deux ans d'années d'absence, des fois même cinq ans, je ne le voyais pas. Et du coup toute mon enfance, en fait je l'ai passée avec ma mère. C'était difficile au quotidien, dans le sens où dès mon plus jeune âge, je me faisais maltraiter par ma mère, des maltraitances physiques et psychologiques. Je me faisais frapper avec ses propres points, je me faisais frapper avec tout ce qu'elle pouvait prendre avec sa main, en fait que ce soit des chaussures, des chargeurs, vraiment un peu de tout. Je ne comprenais pas forcément pourquoi je me faisais frapper, mais j'encaissais et j'encaissais. Avec ma mère, on a beaucoup déménagé, on a vraiment beaucoup déménagé. Et ce qui m'étonnait, c'est que nos voisins savaient ce qui se passait à la maison, mais personne n'osait en fait faire quelque chose pour moi. J'avais toujours cette pensée-là, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un aurait le courage de parler à ma place. Mais jamais, 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 sauf une fois où j'avais peut-être 9 ans, on habitait à Drancy et on habitait au premier étage. Et nos voisins jurés de chaussée, en fait, ont contacté un numéro pour maltraitance. On a eu un rendez-vous et avant même ce rendez-vous, ma mère déjà savait pourquoi elle allait là-bas. Et avant son rendez-vous, du coup, elle m'a dit, ma fille, tu n'aimerais pas voir ta mère en prison, donc ne leur dis pas ce qui se passe à la maison. Et moi qui aimais ma mère, malgré ce qui se passait quand j'étais jeune, j'ai décidé de garder le silence. Mais même à ce rendez-vous, on ne m'a pas demandé à moi ce qui se passait. Ils ont pris ma mère, ma mère a dit ce qu'elle avait à dire. Et puis voilà, les temps sont passés et rien n'a changé. Avec mes frères, j'ai deux frères et il y en a, c'était surtout avec le petit frère qui avait une certaine rivalité. Après, on a huit ans d'écart et en fait, c'était le petit chouchou de la maison. Et donc, quand on a, enfin, c'était le plus jeune, du coup, il avait plus de privilèges. Et donc, il y avait beaucoup de concurrence, en fait, à la maison. Ça veut dire qu'en gros, il y avait une grosse rivalité entre nous, mais surtout entre moi et mon petit frère. Ma mère qui passait son temps à nous comparer, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Mais ça faisait vraiment du mal à l'intérieur de moi. Et sachant qu'à l'école aussi, ça se passait vraiment mal, je refusais de la mettre. Je refusais d'employer ce terme, mais je me faisais concrètement harceler. Je ne comprenais pas pourquoi on ne m'aimait pas à l'école. J'étais toujours seule qu'on mettait de côté. Et ça me faisait du mal. Et j'attendais un petit soutien du côté de ma famille, mais même à la maison, ça se passait super mal. Et d'ailleurs, je suis atteinte de la drépanocytose type SC. Ça veut dire que j'ai des rendez-vous fréquemment à l'hôpital pour assurer un suivi, puisque la maladie nécessite un suivi quotidien. Et du fait de cette maladie, normalement, ma mère devait prendre soin de moi. J'étais déjà assez fragile du fait de cette maladie, mais même en sachant que j'avais cette pathologie, ma mère me frappait quand même. J'ai appris à ne pas dire à mes proches que j'étais malade, puisque lorsque je l'étais, vu que je ne vivais qu'avec ma mère, ça faisait que c'était toujours elle qu'on appelait. Elle devait partir de son travail pour venir me chercher, pour m'emmener aux urgences. Parce que lorsque je suis malade, c'est directement les urgences. Et je ressentais que ça la gênait. Et même des fois, quand je me trouvais malade, mais vraiment malade, malade, ma mère s'énervait contre moi. Limite, elle me frappait. Du coup, quand j'étais au collège, j'avais des pensées suicidaires. Ça n'allait vraiment pas. J'ai avalé mes médicaments, de la drépanocytose, qui était assez puissant quand même. J'avalais les comprimés qu'on me donnait quand j'avais des crises, qui étaient assez puissants. Et j'espérais que ça se fasse comme dans les films, où tu prends le médicament et où tu commences à baver un peu. Et que tu mets fin à ta vie tranquillement, dans la paix. Et je voulais partir en fait en paix, puisque ça n'allait vraiment plus. Et j'ai fait ça. J'ai essayé plein de trucs, de me tailler les veines. J'ai des proches qui se sont suicidés. Et je me disais en fait, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi, ces gens-là, ils sont partis en paix ? Des personnes qui se sont suicidées, parce que justement, ça n'allait pas, ils se faisaient harceler. Ils n'avaient aucune forme de soutien. Pourquoi moi, je devrais subir ce que je subis à la maison ? Quand j'étais au collège, à Villemonde, j'avais... En fait, notre bâtiment, on habite au cinquième étage. Et il y a une sorte de pierre en fait, qui ne sert vraiment à rien. Et des fois, je m'y mettais debout. Et j'avais... J'étais en fait dans le vide en fait. Je me mettais debout sur cette pierre-là et en fait, il y avait le vide. Et je me disais, bah Charlène, saute. Charlène, saute. Clairement, vas-y. T'as aucun soutien au niveau de ta famille. Ta famille te maltraite. Tes soi-disant amis aussi ne t'aiment pas. À l'école, on te fait du mal. Personne n'est là pour toi. Saute. T'as que ça à faire, il te reste plus que ça. Vas-y, saute. Mais j'ai jamais eu le courage en fait de le faire. Mais j'avais toujours ces pensées-là. Toujours dans la tête. Toujours, toujours, toujours. Des fois, quand je me faisais frapper, j'en parlais à ma mère. Je lui crée comme ça, je vais me suicider, tu vas voir. Et elle, sa réponse qui me soquait, c'est vas-y. Concrètement, vas-y, fais-le. Lorsque j'avais 12, 13 ans, j'étais partie en Côte d'Ivoire. On avait l'habitude de partir en Côte d'Ivoire tous les ans. Et un soir comme ça, je ne sais plus pourquoi, mais il n'y avait plus personne à la maison. Que ça soit mon beau-père, mes frères, j'étais seule à la maison avec ma mère. Et j'étais dans ma chambre, je dormais. Et un soir comme ça, du coup, ce soir-là, ma mère me réveille. Elle me dit, ne bouge pas. Elle avait un truc à côté d'elle. Et c'était du piment. Et comme ça, elle m'a dit, ne crie pas. Sinon, je te frapperai. Elle m'a étalé le piment sur tout le corps. Tout le corps. Le visage, les parties intimes. J'avais 12, 13 ans. Je criais quand même. Elle a mis le coussin sur ma tête et elle m'a dit, si tu cries, je te laisserai comme ça. Et du coup, à un moment donné, elle s'est dit, bah, elle va me laisser. Et... Merci. Et à un moment, elle a dit qu'elle va me laisser. Du coup, elle m'a laissée. Et elle m'a dit, tu peux aller à la douche maintenant. Je suis... Sachant que notre maison, quand je sors de la chambre, en fait, il y a les escaliers. Et... Juste à côté, il y a la porte de la douche. Mais c'est très étroit. Et... Un jour, mon frère, mon petit frère, le plus petit, a fait l'erreur de glisser dans ces escaliers-là. Et il s'est ouvert le front. C'était vraiment grave. Et ma mère, comme ça, moi, je sors avec du piment sur la tête. Je ne vois presque plus. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'enlever ce piment-là. Et ma mère me lâche comme ça, sachant que j'aurais pu tomber dans ces escaliers. Et je ne sais ce qui se serait passé. J'ai pu aller dans la salle de bain. Et... Bah, ôter tout ce piment-là, c'était très dur. Je ressentais toujours le piment en moi. Je ressentais toujours le piment en moi. Et c'était vraiment dur. Et... J'avais plus envie de parler à ma mère. Mais... Comme j'étais jeune... Bah... Ma mère aussi, comme pour habitude, la manipulation. Je te fais du mal. Et derrière, je te donne un cadeau. Je te prouve que je t'aime. Et après, je redeviens méchante. Toujours comme ça. Et je me sentais vraiment abandonnée. Et il faut savoir, précision, du coup, mon père est chrétien. Et ma mère était musulmane. Et... Du coup, j'allais à la mosquée, etc. Mais j'avais toujours ce sentiment d'abandon. Toujours. Je ressentais rien. Je ressentais toujours cette... Ce fait que je sois toute seule. Puis arrivait la période du Covid. Ma mère travaillait en restauration. Elle est... Elle est barmane. Et... Quand les restaurants commençaient à fermer, elle passait plus de temps à la maison. Et moi, c'est ce que j'évitais. Puisque à chaque fois qu'on se retrouvait dans la même pièce, ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. Et là, en fait, à chaque fois, avant chaque allocution du président, je priais pour ne pas qu'il ferme les restaurants parce que je ne voulais pas me retrouver toute seule avec ma mère. J'étais d'ailleurs même heureuse quand il laissait les restaurants ouverts pour qu'elles puissent aller au travail et que nous, nous puissions rester seules à la maison. Et comme ça, les restaurants se fermaient et ma mère passait plus de temps à la maison. C'était horrible. Je me faisais frapper tout le temps pour un oui ou pour un non. comme ça, pour le plaisir. Je me faisais frapper, battre, taper comme si j'étais un ballon de foot avec ses pieds, ses bras, tout. Les soirs, j'enfilais des vêtements, plusieurs vêtements pour atténuer les coups que je pourrais recevoir. Et vous savez, nous, du coup, notre famille est recomposée, mais vraiment très très recomposée. Et ma mère nous empêchait en fait d'avoir des contacts avec les membres de notre famille. Dans ma tête, je me disais qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle nous faisait, elle nous frappait. Et elle ne voulait pas que ça se sache, que les gens voient comment on vit chez nous pour extérioriser, pour éviter de commettre l'irréparable. J'ai tenu un journal intime, un petit cahier que j'avais trouvé dans mes affaires où j'écrivais en fait pour me libérer tout ce qui se passait à la maison. Et quand j'écrivais, je ne pesais pas mes mots. Ça veut dire que s'il fallait la traiter de sorcière, je ne t'aime pas, etc., etc., je l'écrivais. J'écrivais tout, que ce soit sur ma mère ou sur mon petit frère, les mots qu'il faisait sortir de leur bouche qui étaient très très blessants, je le sortais. Les coups que je recevais, je le ressortais. Un jour comme ça, mon frère, le plus grand, celui qui a deux ans d'écart avec moi, lui a donné ce cahier-là. il lui a remis par méchanceté. Et quand il est venu au salon, parce que j'étais au salon à ce moment-là, il m'a souri. Et moi, je ne comprenais pas. Et ma mère est sortie juste après. Et elle avait l'air très très énervée. Et elle m'a dit concrètement, ton frère va fouiller ta chambre de fond en comble. Toi, tu restes là. Tu ne bouges pas. Et moi, sur le coup, j'avais peur. J'avais peur. Je me disais, elle va sûrement trouver le téléphone. Et j'avais en fait complètement oublié ce cahier-là, parce que moi, je le cachais avec un tas de cahiers. En fait, je n'avais pas peur qu'elle trouve mon cahier. Je me suis dit, bon, je ne veux pas qu'elle trouve mon téléphone. Mais si elle trouve, ce n'est pas grave, parce que ce n'était pas la première fois. Et dans ma tête, je me disais, je vais sortir comme ça de chez moi. Sauf que ma mère avait pour l'habitude de nous enfermer à clé. On n'avait pas la clé. Du coup, on n'avait pas de quoi sortir. Et je ne pouvais pas sortir de la maison. Et elle revient me voir et elle me fait comprendre que j'ai trouvé ton cahier et le téléphone que tu avais. Et quand elle m'a annoncé ça, j'étais choquée. Je me suis dit, mais comment elle a pu trouver ? Ma mère, des fois, elle fouille dans mon placard, mes vêtements, mais jamais dans mes cahiers. Et j'ai compris qu'en fait, mon frère avait bien fouillé pour lui remettre ce cahier-là. Et ma mère a dit qu'elle prendrait soin à lire ce cahier-là toute la nuit. Moi, je suis partie dans ma chambre. J'ai enfilé plein de vêtements parce que je savais que ce que j'avais écrit dans ce cahier-là, ça aurait causé ma perte. Je ne saurais pas comment elle aurait réagi cette fois-ci. Encore le téléphone, j'aurais reçu des coups. Bam, bam, bam. Mais ce cahier-là, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Du coup, la nuit, je n'ai pas dormi. Et cette nuit-là, c'était le lendemain de mon anniversaire, le 4 juin. Et ma mère est sortie pour aller au travail et elle m'a dit que je te réglerai ton compte. Elle est partie au travail, la journée est passée. Elle ne m'a pas calculée. Moi, je suis restée dans ma chambre toute la journée. Et un matin comme ça, elle me dit viens avec moi au travail. Elle avait l'habitude de me faire amener à son travail pour travailler avec elle. Que ça soit à la plonge, en salle, j'avais l'habitude. Je ne voulais pas y aller. J'ai enfilé mes vêtements, je suis partie. Ensuite, je me suis retrouvée à son travail et je savais que si je ne partais pas aujourd'hui de mes propres moyens, je n'aurais pas supporté ce qu'elle m'aurait fait. Sachant que juste avant d'arriver à son travail, ce qui a fait qu'au final, je suis partie, c'est que dans la voiture, elle m'a menacée. Elle m'a insultée de tous les dons. Sale, tac, sale, tac. Tu ne sers à rien. Tu vas voir ce que je vais te faire ce soir. Rappelle-toi ce que je t'ai fait quand tu étais petite. Le piment, ça va se repasser ce jour-là. Et franchement, je pense que j'aurais pu supporter le fait qu'elle me dise qu'elle va me frapper. Mais quand elle a reparlé de ce qu'elle m'avait fait quand j'étais gamide, là, c'était de trop. J'ai dit non, je ne pourrais pas revivre ça la deuxième fois. Je ne pourrais pas. J'avais 16 ans. Et on arrive à son travail du coup. Et à un moment, je me suis retrouvée avec la réceptionniste. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me souvenir de l'adresse mail de l'entreprise de mon père avec qui je n'avais plus de contact pendant des années. Donc, j'ai cherché et je lui envoyais un message et je lui envoyais « Papa, si tu ne réponds pas à telle heure précisément, je disparaîtrais. Peu importe où, je partirais parce que je ne peux plus supporter ce que papa me fait. » Il ne répondait pas. J'ai fait un copier-coller. J'ai envoyé, j'ai envoyé, j'ai copié ça plus de 100 fois je l'ai envoyé. Il ne répondait pas. J'étais triste. Il ne répondait pas, il ne répondait pas. Il ne restait plus que 5 minutes avant que je parte. J'espérais, j'espérais. je lui ai envoyé les messages, il ne répondait pas. Et là, je reçois une notification, mon père qui répond. « Ah, ma puce, tu ne peux pas faire ça comme ça. Il y a la loi, etc. Patiente un peu et ça va bien se passer. On fera les choses proprement. » Je lui dis « Papa, ça fait des années que c'est comme ça. Je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter. C'est fini. C'est soit tu viens me chercher, soit je viens te voir. Mais je ne peux plus. Je vais partir. Je ne peux plus rester. » Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné son numéro que j'ai mis dans ma chaussure. Et du coup, quand il m'a passé son numéro, j'ai attendu que ma mère puisse se mettre dans un coin, qu'elle ne puisse pas me voir. Ça s'est passé et j'ai couru. On se trouvait à son travail à Bobigny dans le 93 et j'ai couru. J'ai croisé un vigile de là où elle travaillait et je lui ai fait comme si tout allait normal parce que si je lui montrais que ça n'allait pas bien, il m'aurait ramenée chez ma mère. Je lui ai parlé normal, ça va tranquillement. Et dès qu'il m'a tourné le dos, j'ai couru. Je suis partie prendre le métro 5. j'étais en pleurs, vraiment en pleurs parce que fuguer, ça ne se fait pas chez nous. Je n'ai jamais fait ça, je ne suis jamais partie de chez ma mère. Je n'ai jamais fui comme ça. Du coup, j'étais en pleurs, j'étais en pleurs. Il y a un monsieur qui m'a demandé si ça va et je lui ai dit oui, ça va, mais est-ce que je pourrais vous emprunter votre téléphone s'il vous plaît pour que je puisse appeler mon parent. Il m'a passé le téléphone, j'ai appelé mon père. Mon père, il voulait venir me chercher mais je lui ai dit non, je peux venir de mes propres moyens. Tu es peut-être sûrement en train de travailler, je peux venir. Et heureusement que je l'avais appelé parce que je savais comment aller chez mon père mais je n'ai jamais osé en fait faire le chemin pour le rejoindre puisque ma mère savait comment me me tenir, me retenir en fait. et en fait mon père avait déménagé avec ma belle-mère et heureusement du coup que je l'ai appelé. Du coup ça veut dire que j'ai fait tout le chemin pour aller chez lui, il m'a récupéré et j'étais enfin avec lui avec mon père du coup mon père et ma belle-mère et c'était le 6 juin du coup mais c'était le 6 juin. Il m'a dit on va faire les choses proprement on va aller à la gendarmerie parce que c'est une fugue et ta mère en fait a enlevé mon autorité parentale du coup il faut que tu ailles à la gendarmerie et du coup on est parti j'ai expliqué ma situation et personne n'essayait de comprendre personne n'essayait de comprendre il me disait mais ramener la fille chez sa mère c'est elle qui a l'autorité parentale sauf qu'on expliquait aux gendarmes que j'ai quand même vécu de la maltraitance physique et psychologique depuis des années et en se répétant il a fini par nous accepter et prendre ma main courante et on m'a autorisé à vivre chez mon père le temps du jugement etc et du coup j'ai vécu avec mon père et ma belle mère et il faut savoir que quand je suis partie avant de partir quand j'étais sur l'ordinateur quand j'ai envoyé les messages à mon père pour qu'il puisse venir me chercher je m'étais connectée à Apple pour justement supprimer tout ce qu'il y avait dans mon téléphone mais comme je suis partie subitement ça a eu le temps de supprimer que le mot de passe ma mère a eu accès à mon téléphone et en fait j'avais pris des photos intimes des photos où j'étais en lingerie concrètement et quand je suis partie ma mère en fait au lieu de faire les choses bien elle a essayé de nous détruire elle a envoyé ces photos là aux membres de ma famille pour dire que cette fille là est une fille rebelle et pourrie comme on dit chez nous ça veut dire qui aime le sexe ou quoi etc et elle elle justifie en fait le peu de coups qu'elle me donnait donc ça veut dire que ces années de maltraitance elle le nie complètement elle a envoyé toutes ces photos là à des inconnus elle a donné les contacts de mon père son numéro etc pour que les gens l'appellent comme quoi mon père a manipulé mon cerveau etc etc et moi ça m'a vraiment détruite ça m'a blessée que ma propre mère envoie mes photos intimes des photos que j'avais jamais envoyées mais que j'avais gardées pour moi puisque à ce moment là je je me sentais en fait bah du coup pas aimée et je voulais me prouver à moi même que j'étais belle en fait que j'étais belle et j'avais pris ces photos pour moi même je les ai vraiment jamais envoyées ma mère a utilisé ces photos contre moi on a fait part au juge et à ses avocats et tous la voyaient comme l'image qu'elle me donnait alors que c'était pas du tout ça j'étais détruite personne ne croyait en moi je sentais le doute quand les gens me parlaient les membres de ma famille quand ils m'envoyaient des messages oh t'es pourri t'as pas supporté les coups que ta mère te donnait alors qu'elle faisait ça pour ton bien tout ça j'ai supporté du fait de ma maladie j'avais des rendez-vous à Paris à l'hôpital Robert Debré et du coup ça veut dire que ça nécessitait que ma mère soit là parce qu'elle avait mes documents d'identité carte vitale etc carnet de santé et à chaque fois qu'on avait ces rendez-vous là c'était plus de deux par mois elle insultait mon père de tous les noms elle m'insultait de tous les noms jusqu'à un jour où vraiment c'était la goutte de trop j'ai jamais vraiment répondu à ma mère parler avec le coeur je lui ai sorti ces quatre vérités elle a pas dénié parler et mon père a ressenti que je disais quand même la vérité que ma mère n'a pas pu répondre ce jour là je me sentais quand même apaisée et il faut savoir que quand du coup et j'ai eu plus de contact avec ma mère après parce que j'avais plus mes rendez-vous à Paris j'avais du coup tout fait j'avais fait là où j'habite j'habite avec mon père j'ai tout fait les démarches pour que ça se passe là-bas ma mère qui jusqu'à aujourd'hui a refusé de me donner mes documents d'identité j'ai failli ne pas passer le bac mais je l'ai passé quand même et je l'ai eu et du coup je ne l'ai plus vue je n'ai plus pris contact avec elle et comme ça quand je vais chez mon père j'ai rencontré une femme qui m'a remis un papier une invitation à venir à l'église et j'en ai parlé à mon père mais lui respectait ma religion le fait que je sois musulmane m'a dit tu fais ce que tu veux du coup un jour j'ai décidé d'aller à l'église et en fait en rentrant à l'église j'ai vu des gens à genoux qui pleuraient etc limite je rigolais je me dis mais qu'est-ce que ces gens font et à la fin du culte je me suis moi-même retrouvée en train de pleurer et après ces pleurs j'ai ressenti une paix et un amour immense que je n'avais jamais ressenti et j'ai continué à aller au culte et plus j'allais au culte plus je me sentais bien plus je me sentais bien et ça se passait super bien je n'avais pas mis de côté mais j'avançais dans la vie là où je pensais que je n'étais capable de rien faire je ne servais à rien j'ai trouvé que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu aujourd'hui on est censé avoir les résultats de notre année puisque là j'ai passé une année en droit donc je suis étudiante en droit vraiment on m'aurait dit ça il y a quelques années je n'aurais pas cru en fait que je puisse comme ça passer une année en droit j'ai eu ma rencontre avec Jésus-Christ j'ai été baptisée le 6 mai 2023 et je suis heureuse d'être en Jésus-Christ il m'accorde tout ce dont je désire je prie et il me répond il m'accorde ce que je veux j'ai créé une association de danse dans ma ville à Orléans et il me l'a accordée je me bats chaque jour et lui vient appuyer en fait mes combats et ce que je demande se réalise je sais que j'ai de grands plans à mener je sais que j'ai un grand combat à mener mais je sais que Dieu est là Jésus-Christ est là et aujourd'hui je suis heureuse de mener vraiment cette relation avec le Christ et au quotidien j'essaye de me battre en évangélisant pour que d'autres personnes puissent connaître cet amour pourquoi j'obtiens ce que je veux et je sais que des gens ont un certain besoin et je sais que c'est par Jésus-Christ qu'ils peuvent l'avoir aujourd'hui je vis ma relation avec Dieu sainement et j'ai récemment envoyé un message à ma mère pour lui demander pardon c'est Dieu qui m'a donné la force de le faire récemment et je l'ai fait je m'attendais à sa réponse elle a clairement nié l'effet la manipulation est toujours là mais je sais que Dieu agira j'ai la foi qu'il peut bénir chacun d'entre vous peu importe les difficultés que vous passez je sais que Dieu est fidèle placez votre confiance en lui il fera de grandes choses avec vous que Dieu vous bénisse